pour toujours mettre des risettes, il veut mettre des risettes tout à tout va même si quand il peut gagner il va essayer de mettre un reset alors qu'il suffit juste faire un plus simple pour l'avoir mais c'est le jeu de Ryuk tout simplement donc c'est parti Voilà le Reca en ex et là il a essayé de recommencer malheureusement là c'est Reversal Dragon à la relevé là le crush counter le tatsu qui n'a pas touché malheureusement BNP light et la critique à l'art 2 à 1 2 à 1 Pour Ryuk White Black qui finalement gagne son premier match en CFT 3 et du coup voilà c'est donc parti un White Black qui va rester un peu un peu tranquille pour le moment là par contre voilà faire un Tatsumaki qui va juste toucher mais par la suite malheureusement tu ne pourras pas être en Juggle avec le Juggle Dragon qui est si connu avec Seken là la Roll qui va rentrer le petit FrontJop en HK quelques normaux le Tatsu Ex qui va juste uffer pour le moment aussi Uffe souvent quand même, ça uffe vraiment souvent ces Tatsu Ex c'est vraiment dommage par contre il va se faire manger une belle petite chop par contre il va se faire un light et récupérer derrière il va juste rester tranquille ce Ryuk il est tellement gentil sur les punitions des fois c'est incroyable il y a des Juggle qui va être rappelé et là comme le V Reversal en tout cas la chop aussi était invénérable lors de son utilisation le stun qui est complètement présent il redescend HP et HP Dragon là il faut qu'il arrête de le laisser en vie tout simplement il peut tuer, tue le c'est tout il faut tuer seulement rien d'autre pas faire du reset alors qu'il a complètement le choix de le tuer directement voilà Tatsu Ex une nouvelle fois par contre voilà le dragon à la relever le petit FrontJop MK le target qui va juste être huif et là Reca pour commencer ça va faire très 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 mal voilà la petite chop en back throw ça va être déchoppé pour le moment le FrontJump hein qui sera en CrossUp mais CrossUp qui va être bête à garder également là Tatsumaki qui était Juglab derrière Axo Dragon cette Mika se trouve dans le corner qui se fait reset chop sans aucune dignité et là par contre voilà il va se manger quand même le V Red le stun voilà qui est approche assez rapidement c'est même le bourrage de cette Critique à l'Armica mais du coup bien entendu il attendait ce pire ce bourrage ce bourrage ce bourrage il attendait malheureusement du coup il avait juste à faire un FrontJump et attendre Kiryuq bourre 7CA c'est dommage hein c'est dommage pour lui en tir avec le avec le avec un des normaux hein tout simplement il va faire une roll redescente avec le MK l'HP qui va pas rentrer malheureusement coup de fesse hein de la part de ce perso beau petit back throw la white black il va faire BMP une nouvelle fois en counter il va même faire run par la suite ça avait été déchoppé derrière et la MK qui trouve pas de solution pour le moment aussi elle trouve quand même une solution pour sortir du corner hein elle a complètement le droit le HK qui sera en garde pour mettre des dégâts de saving hein tout simplement mettre des dégâts de saving s'il faut mettre des dégâts de saving il faut mettre des dégâts de saving hein le MK l'activation de ce v-trigger l'appel de Nadeshko qui va être totalement présent et là BMP et récupération avec ce dragon il va rester un peu tranquille hein et là voilà c'est sûr et certain si on se mange le Hex Tatsu en R c'est directement le juggle avec le dragon c'est complètement présent et là il est au bord de se manger la balle de match Ryuk ça va être chaud pour lui sortie de v-skill le HK le MK qui est vraiment mal au point au niveau de sa vie la descente en croix et là ouh il va quand même faire son front-jump avec son HP là ça va être très 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 dangereux là ça va être récupéré derrière malheureusement il rate son RK avec ça je pense qu'il y avait encore un juggle hein ça c'est vraiment dangereux il va recommencer avec ce front-jump là alors que la voie MP ça serait bien joué oh c'est le skill-ex retournement de situation c'est pour ça on aime pourquoi on aime bien Street Fighter 5 il y a souvent des come-backs que des come-backs c'est euh même si t'es avantagé tu peux perdre à n'importe quel moment surtout avec Hermika surtout avec Hermika par contre voilà elle va se manger ses coups de Reka par la suite là c'est pas bon du tout hein quelques normaux là c'est chaud pour lui quelques backtrou une nouvelle fois backtrou c'est leur vie hein clairement là redescente avec le HP ça va chopper une nouvelle fois de la part de Wet Black il a très très bien trouvé ses ouvertures en tout cas ça fait pas déchopper hein ça chope, ça déchoppe, ça déchoppe ça déchoppe, ça déchoppe c'est totalement random trait de bellegarde de la part de Wet Black il va mettre le premier hit du target à MK là par contre voilà le envoi MP qui est rentré le repoussé sur le mur il a essayé de reset une nouvelle fois mais là Wet Black n'en a rien à foutre il recommence avec ce dragon et là c'est reparti de cet AMK qui va recommencer avec ses combos le combo qui est jugulable avec l'Eureka le Ken retour dans le corner double bas MP pour ses physiques avec laquelle la chope et là c'est chaud c'est chaud pour Wet Black 3 à 2 pour Yook c'est de ouf et le Mika c'est ça c'est un envoi MP je prends drôlement cher par la suite malheureusement ça va très 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 vite et ouais et ouais C'est parti ! ... C'est donc parti ! Final winner, Luffy face à Junior Léo en FT3. Le gagnant gagnera sa place en grande finale et attendra celui qui sortirait tout simplement de cette finale loser. Tous en FT3. Donc là c'est parti pour la petite finale winner. Le setup une nouvelle fois, on les laisse faire, ils connaissent. ... 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 qui réussit à trouver quand même sa garde même avec l'appel de nadezhko il sait où mettre la garde target combo mk hk et le dragon pour terminer c'est donc parti pour le deuxième round avec déjà critique à l'art des deux côtés les ressources en un round sont très 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 rapide ils ont été très 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 rapide pour ce premier round utilisait tous leurs skills la nouvelle fois voilà le mk qui n'avait pas rentré mais le deuxième coup du target le hk et par la suite le petit juggle avec le ado ken ex et là il va utiliser donc ses overhead pour un peu cher à ses thermiques à de sauter astin front jump hit même quand une nouvelle fois la front japon en mk il n'a pas vraiment pas le temps le crochet le cas une nouvelle fois là par contre ça va être assez dangereux pour lui les repousses se tiennent dans le corner gauche avec quelques récas ex et à faire quelques light la belle petite échappe et la belle décale a malheureusement là il prend très 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 cher car il cancels tout et c'est fils et continue à faire ses combos avec celui trigger et on termine à la critique à l'art 1 0 pour leo et là ça va rejouer également les mêmes perso non on n'aura pas le choix tout simplement là ça va même recommencer cette mica qui va faire la petite rôle le coup de fesse par la suite repousser tout ça mais il ya quand même le dragon de la part de ken il n'a rien à faire vraiment il va faire drap si peu dragon il va dragon c'est certain tout cas là va mp qui a été complètement yuf le bmp qui a été quand c'est le run et récupère quand même un target avec ce tatsumaki recommence avec ce counter malheureusement de hit ça a été stoppé et là il est prêt c'est à l'infini dans ce corner avec quelques bmp à dos et le run une nouvelle fois par contre voilà et l'appel de nadejko lui a fait très très peur du coup il se fait rien à voir avec le crush counter une fois que l'hp entière et ça va très 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 vite où c'était mika de gagner un round ça va très très vite du coup le ken qui a ses deux barres de ressources contrairement à pratiquement deux également pour luffy la voie ou bel entière ça le petit entière bmp a juste avec ce tas de souhait ça c'est quand même bien trouvé et ça permet tout simplement de voilà de d'utiliser de faire nuire en tout cas c'est ces utilisations de bardex à ce ken totalement la rôle qui a été quand celle là elle va choper même derrière du coup c'était même faite et un adeshko elle savait presque rien c'était totalement fait exprès pouvoir choper justement par la suite le hk qui va huiffer en cross down la ulti front jump hk nouvelle fois il n'y a pas eu dragon il n'y a pas eu dragon je pense qu'ils s'attendaient pas non plus à ce saut et par contre voilà avec le lk il met le lp il le met directement en os avec cette critique à l'art qui va faire très 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 mal mais qui va pas tuer faut faire attention quand même à ce ken qui a cette barre de vitrilière active d'ailleurs il y a même l'actif et il y a juste une échappe par la suite et la critique à l'art donc faut faire attention malheureusement il utilise tout simplement cette bardex un partout en cette petite finale winner qui remportera sa place en grande finale et devra être irisette c'est ce qu'on va voir dans ce match en tout cas c'est assez équilibré pour le moment un partout donc partie un toujours ce même stage toujours avec les mêmes perso pas de counterpick qui mange vraiment pas changé un jour de bien se débrouiller avec leur main en tout cas le hk qui a été sorti et du coup c'est le combat par la suite avec les normaux et la chopin en entière très bien trouvé relever verser le dragon et là l'amica qui est dans le corner mais qui reste serein pour d'habitude quand on est dans le corner on n'est pas serein lui il est assez serein luffy qui reste tranquille qui fait un petit front jump hp qui va juste vivre pour le moment très bon reflex de cette entière l'activation de ce vitriger la belle petite échappe par la suite la réessayée une nouvelle fois de bampé sur ce tatsu malheureusement c'est pas rentré du coup il se mange tous les combos qui se terminent avec ce dragon d'ailleurs le trade dans les air redescendent avec l'hk le tatsu qui va en cross up et ça récupère en juggle encore une fois avec le ken le kent a le droit tout au niveau de gueule c'est complètement c'est complètement ça du coup à la fronde j'ai pas de la part de luffy assez gratuitement il n'y aura même pas d'entière pour le moment il veut pas dragon quand il ya des front jump léo pourquoi je ne sais pas du tout mais il n'a pas envie et peut-être la pression peut-être je sais pas du tout en tout cas la redescente avec l'hk l'avant mp et là ça rentrait le target seul le hk de ce target va rentrer en counter mais il n'y aura pas de suite là le hk une nouvelle fois voilà de la part de mika cette fois ci qui va enchaîner par la suite avec derek alex et pousser ce qu'est dans le corner et aussitôt ressorti aussitôt maintenant c'est lui qui rentre c'est luffy qui est dans ce corner gauche qui va-t-il en sortir avec ce pressing bmp ce target une nouvelle fois en tout cas il a fait il fait appel à nadejko qui va juste attribuer fil entière avec c'est avec justement cette chaussée entière là faut vraiment faire attention que ce target et juggle dragon après ce tatsumaki 2 à 1 plus qu'un match à léo est renvoyé directement final loser luffy 2 à 1 déjà et roujou directement pas de temps de pause ils ont vraiment pas le temps et là la mk une nouvelle fois voilà il va juste faire quelques first attaque le petit ado ken qui va venir gratter une nouvelle fois là voilà à cause ça de ken elle va prendre très très cher derrière d'ailleurs il a même le reset et il laisse faire le reset et la papeur du dragon de ken il se fait même choper dans le turner et c'est déjà le stun front job hp le hp une nouvelle fois le petit balle en juggle il recommence avec le reset avec la voie mp et c'est terminé déjà très 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 rapide ça change de ce qu'on a vu au match précédent et là le mk il va rentrer une nouvelle fois le target il peut pas s'empêcher de le faire il a totalement raison faut jouer le foot 6 ans sur ce jeu surtout avec ken et là voilà on met le mk le lp juste après ils sautent du coup c'est entier en aix ça c'est quand même bien choper aussi là voilà leo qui va quand même être le target et dragon il va pousser luffy dans le corner où il ya eu le saut juste après que la redescente du dragon du coup il pensait peut-être pas qu'il allait piffer un dragon comme ça à l'arrache et il perd l'occasion de lui mettre bah c'est setup tout simplement cette mika et là voilà tatsu en ex qui va venir être vif pour le moment la multi de rôle et là ça a appelé même nadejko par la suite la petite shop entière et là c'est relevé dragon par la suite et d'ailleurs ça a même été tout simplement autocorrect avec ce beau petit dragon et les autres dans le corner et ça recommence ça recommence et là c'est chaud car c'est balle de match pour junior leo que ce round de là et il gagne sa place en grande finale et renvoie luffy donc en finale 12 heures et là le cross counter qui va rentrer en hp et là ils vont rester un peu tranquille dit ça ça met quelques hits et puis ça recule là dès que l'avantagé vaut mieux reculer toute façon en tout cas ce manche back trop du coup c'est le qu'il se trouve au corner gauche qui ressort aussitôt avec ce front job tatsu en ex la belle petite drogue qui va rentrer ouverture de garde par ci par là ça ferme ça ouvre ça ferme ça ouvre rester appuyé faut rester maintenir son arrière c'est ça la garde c'est pas de faire avant à n'importe quel moment en tout cas activation de ce vitrigan de la part de leo mais ça va aboutir à rien du tout le tatsu qui était sorti et par la suite une choppe ah bon il a le droit le bmp en counter du coup il va l'os avec ce ado ex et là par contre il va se manger directement à la relevée voilà où il a essayé de reset il a essayé de reset et faire très 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 mal avec cette nadejko au dos et ce jump spay front job hk de partout en cette finale winner et ça va donc donner un cinquième match en ce bo5 ft3 vont garder leur perso et comme ils ont bien fait depuis le début je pense qu'il va relancer directement pas de counter le petit ado qui va rentrer en garde pour le moment et là par contre il saute et se fait enfin anti air après les anti air c'est que leo il les fait des fois il les fait pas du tout je ne sais pas pourquoi en tout cas voilà le beau petit target qui va rentrer avec ce dragon le stunt qui monte drôlement vite pour cet adversaire en tout cas luffy qui se retrouve dans le corner qui fait quand même la voix mp il appelle quand même nadejko la rue ça a sauté du coup il fait la voix mp le hk qui va rentrer gentiment peut-être un petit setup le daily cap il a choisi lentement en tout cas pour génère leo qui essaie de faire quelques front jobs mais se fait mais totalement pressé dans ce corner gauche il essaie de sortir avec tout des skills il peut vraiment pas bouger le stunt qui monte assez rapidement et qu'il y est d'ailleurs tout simplement front job hp ça recommence en terminant avec le coup de fesses et là par contre c'est balle de match pour rb luffy ce round 2 là et là ça passe en grande finale tout simplement c'est que là c'est retournement de situation et s'échange des rounds c'est incroyable il descend en cross malheureusement c'est un save du coup ça fait avoir avec le target combo qui se termine avec le tatsumaki le stunt qui est complètement matché pour la remika qui utilise derrière cette nadejko qui récupère en tout cas de peu vraiment il a raté de peu l'ouverture de garde suite à ce hit de nadejko malheureusement il va faire un petit front job mk ça va juste vivre pour le moment le hk qui va rentrer le bmp laissé de ses têtes mais là leo il cherche pas à comprendre s'il peut rentrer des dragons il va rentrer des dragons du coup il se mange des reka quand même en ouverture de garde le beau petit reset à chopper en aix ça va faire drôlement mal avec nadejko bien entendu le stunt qui monte assez rapidement mais là je pense que ça sert plus à rien du tout leo il en est et là par contre ça même récupère en juggles dragon et là c'est très 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 serré c'est sur ce match que ça va jouer qui gagnera sa place en grande finale et devra être reset d'ailleurs s'il perd c'est ce qu'on va voir sur ce dernier round et là la mika qui est un peu plus un peu plus tranquille voilà tout simplement le beau petit juggles avec ce reka aix qui va avancer derrière par contre voilà le on a maintenant n'a plus peur du tout s'il peut se relever un dragon va se relever un dragon à savoir que surtout il a une critique à l'art du coup il faut quand même faire attention à ça il redescend par contre voilà c'est le setup ça commence comme ça ça termine avec la voie mp et ça fait très 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 mal leo qui se retrouve dans le corner gauche qui se mange quand même le beau petit trade il fait la hk et l'activation du vitre et guerre il fait quand même le back trop maintenant c'est luffy qui se retrouve dans le corner gauche le bon mp en ado et là par contre ça commence à être très 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 chaud la presse de nadejko et là c'est le bourrage et du coup c'est la chope pas du tout même elle confirme tout simplement gros point et le coup de fesses pour terminer luffy qui se retrouve en grande finale et au revoir junior leo en finale loser tu devras le rizet et du coup pour cette finale loser en ft3 mcp junior leo face à riuk le lillois ryuk le lillois ffc je ne connais pas non pardon c'est ffc ryuk moi je connais je connais taquette ffc les amis qui sont dedans derrière kanpai et tout ça ffc ryuk face à mcp junior leo pour cette finale loser ft3 qui va rejoindre en grande finale luffy et tout simplement de voir le rizet et donner un véritable ft3 c'est ce qu'on va voir sur ce ft3 même qui va être opposé donc ffc ryuk joueur d'hermica face à mcp junior leo ken s'ils respectent bien leur perso respectif ça devrait être comme ça c'est de perso le petit setup leo 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 mieux leo 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 tout simplement ça va jouer un peu footsie le target qui va rentrer avec ce tatsumaki bien trouvé le stand qui demande rapidement sur son adversaire elle va même mettre la shop derrière et là il ya un poil du stand elle va même lui mettre avec cet overhead et va terminer tout ça avec une belle petite shop c'est donc parti pour ce deuxième round ce premier round qui était très rapide de la part du genre leo qui a su voilà faire les bons choix et l'attaquer au bon moment tout simplement la petite rôle qui va être rentrée la part de ces thermiques à lisa de d'ailleurs quelques mp quelques lp ça joue un peu footsie ça gratte ça gratte ça gratte là pour le moment ça met beaucoup énormément de dégâts de saving avec quelques ouvertures quand même en counter et la rôle une nouvelle fois et remis kaka donc son vitriger a peut-être l'utiliser par contre voilà ça c'est comme beauté de la part de junior leo grâce à cette critique à l'art la fait vraiment attention avec cette vie voilà juste faire et le cas devant derrière et avancer gentiment de refaire une chope et remporter ce premier match 1 0 pour leo c'est chaud c'est chaud c'est chaud s'il se mange les mêmes routes qui s'est mangé au premier match ça va être très très dur pour lui en tout cas c'est assez le target qui va être rentré par contre voilà il y a l'aider avec ce tatsumaki le target nouvelle fois là par contre va mettre justement ce beau petit dragon et se fait choper par la suite en ouverture de garde une ouverture de garde il ya eu le mp là c'est redescendant hp il n'y a pas eu de suite malheureusement le mk qui va juste toucher en garde et là voilà ces échanges de counter c'est incroyable ces échanges de counter quand même entre cette camille et cette hermica et ce ken que des counter double bmp car si a bmp en counter il ya tout simplement le mp avantage le hit advantage du coup il va juste mettre un deuxième bmp c'est comme le dalsim a tout simplement dalsim si à bas gros points counter on peut remettre un bas gros points donc c'est exactement ce qui s'est passé avec avec ce ken qui a profité et c'est le route qui a été remporté par junior leo qui qui a presque sa critique à l'art tout comme c'est hermica et la petite drôle par la suite c'est quelques lights là par contre a eu tatsumaki le bmp double bmp il empêche de sauter juste après ces bmp il a il utilise bien ces normaux parce que là il fait bmp se doute même pas qu'il va l'entir il essaie de sauter se fait arrêter directement avec quelques normaux que ce soit entière là par contre le stun qui arrive très bientôt car il le match a complètement d'autres qui étaient appelés ou qui était presque c'est fait avec ce drago x malheureusement ça n'a pas été non plus très 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 bien pour lui et là voilà ce front japon hp c'est réca par la suite et là il repousse complètement sur le haut de corner et là malheureusement ça va pas tuer ça va juste mettre zéro vital relever counter avec le bmp en mitchy 2-0 pour junior leo déjà en cette finale loser qui va gagner ce ft3 là si leo gagne ce troisième match il rejoint directement luffy en grande finale et devra donc le reset tout simplement en tout cas ce tatsu qui va rentrer assez facilement en ce début de ronde le rvmp qui sera là également par contre il va mettre hp et là il est au counter complètement du coup les reka qui vont être pris et vous voyez ces dégâts de stun qui augmentent très rapidement pour ce ken mais il réussit à les diminuer grâce à ce dragon qui lui sauve la vie une fois voire même deux fois de suite et là dragon dans une troisième fois peut-être pas encore une case quand même pas non il va rester un peu tranquille en tout cas le hk qui sera au crush counter le tatsu qui va pas toucher malheureusement c'était beaucoup trop loin et dragon pour une cinquième fois voire plus le dragon il a complètement le droit de façon et là c'est la balle de match les amis si junior leo gagne ce match renvoie il avance à un grand final et sort de ce tournoi en top 3 du coup ffc ryuk là par contre voilà il va mettre quelques normaux il va faire un front jump il se fait dragon en entière là les entières sont complètement présents de la part de junior leo qui va d'ailleurs revére versal par contre voilà une nouvelle fois il va se manger les reka ils se retrouvent une nouvelle fois dans le corner il va essayer de sortir le hp c'est pas bon du tout car ça rentre en garde et ça recommence deuxième reka d'encaisser dans ce round il se fait choper une nouvelle fois quelques lp backtro pour hermica et là maintenant faut juste faire le taf pour pouvoir avancer et ouvrir la grade tout ce qu'il a à faire s'ouvrir la garde comme ceux ci et quand et ouverture de garde c'est terminé grâce à l'aide de d'un des chocs Toujours balle de match pour leo qui a d'ailleurs une belle barre de ressources une belle critique à l'art là s'il a une bonne utilisation de cette barre d'ex il peut vite remporter en tout cas ce 3-0 c'est ce qu'on va voir actuellement en tout cas va se manger baliette pour commencer ryu qui va avancer il va faire un petit front jump qui va même pas toucher un important il a fait le lk ça rentre même pas en cross up et là c'est assez chaud pour lui ça fait ça jouer un peu footsie il a quelques adhokens ça passe même en cross down avec l'avant hk de la part de voilà quelques petits front jump il passe une nouvelle fois en cross down la petite glissade qui va rentrer assez gentiment une nouvelle fois une roulade là il fait des roulades à l'infini ryu qui peut en faire il en fait front jump en hp là il se mange dragon une nouvelle fois le lp le bmp mettre quelques dégâts de saving en tout cas là par contre voilà c'est l'ouverture de garde avec nadejko et le repousse dans le corner droit mais il n'a pas peur il s'en fout il se relève avec le bas mk et renchaîne directement derrière c'est ça qui est bon avec le haut c'est qu'il s'en fout tu as qu'à le presser il se mange pas de pression s'il peut dragon il va dragon là on a rien à faire vraiment en tout cas c'est terminique avec cette barre de critique à l'art c'est malheureusement pas utilisé et là ça fait 3-0 pour junior leo qui remporte ce match et rejoint donc luffy un grand final il donne sa place c'est fini tu vois il est parti 4 3 4 5 4 5 6 6 7 7 8 9 2 2 1 2 Merci. 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 Et sachez qu'un de ces écrans est à gagner en grande finale, en plus du cash price de la gamme BenQ, Zoï, on remercie bien entendu l'assaut Wallsplats et la salle d'arcade Akedo sur l'homme. Échauffement. Merci. 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 finaliste qui n'a perdu aucun match red bull luffy qu'il faudra d'ailleurs reset ah ah il n'y a pas les boutons bon je me suis trompé c'est pas encore la grande finale pour avoir commencé se sont trompés de setup ça a été fait ils sont prêts donc hermica pour red bull luffy face au ken dmcp junior leo en ft 3 et la ken son boulot c'est de deux risettes c'est thermique en tout cas en ft 3 pour donner le véritable car celui-ci red bull luffy n'a perdu aucun match en une heure il faut donc lui faire perdre le premier ft 3 qu'elle a aussi cette chance de pouvoir perdre aussi un et donc c'est parti sur le stage de ballerog en plus tranquillement le hk qui va être rentré en tout cas juste en dégâts de sévilles une shop deux shops peut-être pas une troisième chaîne a pas recommencer non il va juste light et c'était dmp par la suite troisième shop pas qu'un très haut shop quand même le stand qui monte assez rapidement grâce à ces shops en plus là du coup léon il est tenté à faire des shops aussi malheureusement c'est un vif et ça c'est pas bon pour lui le petit mp le record aix ça c'est très bien joué le ken se trouve dans le corner qui fait quand même une sortie très rapide de grâce à cette utilisation de vitriger en tout cas et voilà c'est au taux de hermica de prendre assez cher mais par contre ça revient très 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 vite une ouverture sur la roulade cancel vitriger et enchaînement par la suite le round de remporté par luffy c'est donc parti pour le deuxième le petit front de jup hk le petit avant mp qui va pousser son adversaire une nouvelle fois l'avant hk et d'ailleurs c'est le juggle tout simplement avec ses reka il se relève il se refait choper là par contre ça va se manger une nouvelle fois le target et là le stun qui monte terriblement très 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 vite pour leo qui essaie de s'échapper à chaque fois là le stun qui redescend il se sent un peu mieux du coup il essaie de sortir un peu plus tranquillement il est un peu plus serein par contre là c'est la doken qui était esquivé du coup il y a même le dash avant il se refait avant avec un setup le hp de sortie pour luffy malheureusement ça va pas être très très bon pour lui et là le ken du coup qui en profite un peu pour presser à son tour c'est thermica là par contre le juggle qui est pas rentré ça c'est vraiment du mal et là il laisse pas le choix il peut pas sauter du tout appel de nadejko grâce à ce vitriger le tatsumaki en entière le bmp double bmp tout simplement bmp counter t'as le droit de bmp une nouvelle fois et il le os avec tout simplement sur ado un round de chaque côté et là ça commence se faire s'attaque avec tout simplement sur les cas ex et se fait au là c'est prendre c'est très très chaud parce que redbull luffy il est là il met quand même des dégâts mais le ken qui est présent aussi avec quelques crunch counter et surtout des ouvertures une seule ouverture en light c'est le combo reka et s'il peut mettre des combats en tout cas au niveau de ses dergates il va les mettre directement ça c'est sûr et certain le hk qui va rentrer en croche counter qui n'a pas été juggé par la suite il avait gardé un peu distance la vie qui a assez équilibré l'appel de nadejko qui a été retardé voilà juste après il passe de l'autre côté un roll là en cross down du coup il retourne complètement le cerveau avec la voix mp mais il a flippé pas il flippe tellement pas il a tellement pas peur il est là voilà s'il peut quand c'est le vitriger et mettre critique à l'art il va le mettre par contre ça va pas tuer du coup ça va être très dangereux pour lui et relevé en target combo mphp 1 0 pour mcp junior leo et là c'est pas fini s'il fait ses 3 0 c'est pas fini du tout c'est tellement pas terminé car elle le reset il doit reset luffy malheureusement s'il veut pouvoir gagner en tout cas au véritable ft3 mais par contre si redbull luffy gagne ben tout simplement il est qualifié il aura perdu vraiment aucun match même pas de reset d'ailleurs en tout cas ken qui avance peu à peu qui essaie de presser malheureusement là c'est retournement situation c'est la mica qui le presse dans ce corner droit il retrouve quand même le counter avec le bmp 1 le bmp qui est très très fort au niveau du foot 6 de la part de ken tout simplement et là il va rester un peu tranquille le petit bmk la rolle qui était quand celle ou vitriger la dechko qui est un peu retardé du coup on va quand même mettre l'hp et là il met le light et directement en os avec le reka il redescend de sa hp il mange pas de carotte sur ce tatsumaki et ça c'est quand même très dangereux le deuxième target de ce mk hk qui va être touché en counter du coup il va rattraper directement c'est très très bien joué et là ce tatsuo airbound qui va être en haut la cancel avec le bmp et récupération avec une belle petite shop en risette ex qui va tuer sur ce round c'est donc parti pour ce deuxième le vrai de qui va rentrer assez tranquillement le target mk hk une nouvelle fois avec la suite le dragon hélas hk il faut vraiment pas attaquer après le hk de dermika certainement pas car c'est assez ça et faire par la suite et remika peut continuer si ça touche bien entendu avec les lk mk pour pouvoir récupérer tout simplement en combo derrière avec quelques récas en règle c'est là l'overhead qui va être bien gardé en garde haute en ça c'est très très bien trouvé en tout cas la belle petite shop qui va rentrer assez gentiment le mk qui va juste huff juste en face et là par contre le ken il va faire dachat avant dachar et à dachat avant dachar comme s'il cherchait justement la petite bête et faire huffer cet airmika et qui ne piffe pas du tout du coup c'est difficile pour lui d'essayer d'ouvrir la garde c'est vraiment très 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 dangereux la petite roulade la petite roulade qui était cancel avec le v-trigger et là il y a une très très belle garde de la part de junior le haut petit franjapashka une nouvelle fois l'entière qui va être touché et là il est assez avantagé mais il faut c'est quand même très serré sur street fighter 5 ça veut réjouer là par contre ce tatsu qui a été sorti je ne sais d'où qui est parti très très loin et du coup il va quand même faire attention il va le presser un peu voilà il a essayé de battre une perle entière malheureusement voilà le tatsu qui va passer juste derrière en vif et cette chope ex-spe qui va tuer d'ailleurs aïe 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 un partout un partout c'est que le premier rft3 en cette grande finale et peut-être le dernier si luffy gagne celle ci faut porter la pause des fois ça porte chance à léo faut qu'il il a essayé d'équilibrer un peu tout ça il est pas gratuit non plus totalement pas gratuit surtout sur ces beaux petits targets et quelques jeux de footsies du coup il faut faire attention là le hk qui va être encaissé il essaie de bâler quand une nouvelle fois il se remange le hk le stun qui monte très rapidement de ken mais qui réussit à presser du coup voilà son stun qui rebaisse assez rapidement les se fait choper avec l'envoi mp il passe en roulade et là il réussit à mettre une nouvelle fois dragon cette belle petite déchoppe d'ailleurs et là le hk qui est sorti beaucoup trop loin avec ce front jump malheureusement il pourra pas punir avec ses beaux petits combos à la hermica du coup va rester un peu tranquille l'envoi mp qui va rentrer comme ça en ouverture de garde du coup voilà le blanc mp il met même le hp par la suite et chope sp qui va tuer de la part de luffy c'est donc parti pour ce deuxième round avec presque deux barres d'ex pour ce ken qui va certainement les consumer avec quelques aires tatsu ex et histoire de juggle par la suite avec quelques dragons et là pour l'instant c'est lui qui se fait choper à l'infini il faut faire attention quand même à ça très belle ouverture axolite tatsu le juggle dragon et là ça commence à bien déchopper aussi quand même et là par contre une nouvelle fois faire ce tatsu qui est totalement safe car il est rentré en garde c'est totalement safe le bon mp puis backdash il attendait peut-être un gros dragon comme il fait au run précédent mais là pas du tout il n'a rien sorti du tout il est resté tranquille et là hermica un peu troublé avec ce counter qui était juggle derrière avec ce tatsu ex par la suite et l'overhead très bien joué de sa part et du coup ça se joue encore ça se joue encore ken face à cette hermica c'est tellement équilibré au niveau des là c'est exactement ex et quoi au niveau soit des matchs soit des rounds c'est exactement pareil en tout cas voilà c'est hermica qui va mettre gentiment en série k qui va essayer de faire une chopper qui n'est pas rentré du coup léo va en profiter pour faire du dégâts tout simplement et faire pas mal de grattage avec des dégâts de saving en plus additionnés avec quelques targets en garde et des ados ex à la fin il n'en a rien à faire c'est pour mettre des dégâts de grattage il peut les mettre il va les mettre en tout cas on a des chocs qui a été appelé voilà les beaux petits juggles avec cet anti air tout simplement verovercell il perd pas de temps pour repousser cette hermica parce qu'une fois collé c'est tellement dangereux vraiment tellement dangereux sur ses shopsp le banca le petit front jump il a sorti l'instinct en plus hein pourquoi il se fait choper une nouvelle fois un shopsp ex ça fait terriblement mal et là c'est tellement chou pour lui là il va juste faire là il est resté tranquille il n'a pas fait de front jump sur la de ken il va juste la rabaisser là par contre c'est très 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 bien trouvé cette ouverture minime toute petite qui a permis à junior léo d'enchaîner son coup plus cette critique à l'art qui va donc donner 2 à 1 et là c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est tellement équilibré c'est donc parti pour ce quatrième match il a le ken qui va faire quelqu'un de ken et du coup voilà on va faire un petit front jump va se manger dragon et là c'est très très bien joué de la part du nerlo qui va mettre gentiment en tout cas ce target et ce tatsumaki qui va pousser cette hermica dans le corner qui retrouve la thermica même dans le corner elle réussit à mettre la bmp redescend avec le hp là le style qui monte tellement vite avec le bmp et là par contre il se fait choper avec une faible 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 quantité de coups il n'a pas laissé tranquille pourtant il a réussi à trouver un petit trou pour pouvoir mettre la chape là par contre il fait reka et ça juggle par la suite ouh ça a été bloqué il va rester un peu tranquille il a essayé de faire hk du coup il se mange le hk lui à son tour de la part de junior leo qui va juggle une nouvelle fois avec ce dragon et là par contre c'est pas bon du tout aïe 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 ce dragon qui a mal été puni c'est vraiment dangereux tout ça l'avant le bmp en guise d'antière la belle petite échappe et là il regarde totalement la pression ce round a remporté une nouvelle fois pour leo c'est vraiment très 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 chaud leo plus que ce round et là ça sera le reset en tout cas ça commence ce round là avec un beau petit reka de la part de luffy qui va faire un petit lp et un décal shop et là une nouvelle fois voilà une belle petite shop par la suite peut-être pas une troisième shop waouh il a essayé une troisième shop quand même voilà la fuite de leo et il a bien raison puisque le stun arrivait très 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 vite et là leo qui a presque une barre de critiques à l'art une barre de ressources seulement pour cette ermica qui va peut-être l'utiliser à ce moment-là pour pouvoir juggle avec le reka non même pas du tout il va reset et provoquer justement le pif de ken et malheureusement là ça va être très dangereux pour lui il rentre le quand même le hk en croche-counter ça c'est un très très bon chimie en tout cas de sa part la double bmp pour essayer de cancel tout ça et là c'est très très bien trouvé malheureusement voilà l'ouvrit trigger qui lui permet de bloquer le temps et bien prendre ce temps pour savoir s'il entier ou pas et là par contre voilà il a sauté sur sa mk du coup tu peux pas être juggle le bmp qui a mal entier ce tatsu et se fait choper et là pour ce troisième round il devra il devra utiliser il devrait utiliser surtout cette barre de critiques à l'art là c'est le moment ou jamais clairement pour utiliser ses ressources s'il les garde comme ça c'est vraiment dangereux car c'est le deuxième round et là il y a rien à garder pour le prochain donc il va vraiment tout utiliser tout comme luffy qui les utilise dès à présent déjà avec ce beau petit reka qui va rentrer assez gentiment le petit avant mp il va avancer gentiment et il fait un beau petit chop là le stun qui monte assez rapidement la glissade du coup il le maintient très facilement et là c'est le stun et là c'est complètement parti pour un perfect là et là du coup ça renvoie avec le mp et là le khan qui revient avec l'hk il passe de l'autre côté peut-être un bourrage non même pas il met quand même il sauve la dignité il y aura pas de perfect mais il met quand même voilà cet overhead par contre là c'est très très bien joué ça avec cette belle petite d'hk et là les abokans qui vont juste mettre en dégâts de grattage et là ils retrouvent quand même la garde en tout cas pour la garde haute pour ses overheads ça sort les hk il veut tellement chimie junior leo mais il trouve quand même ses ouvertures de garde assez tranquille avec ses ados et son hk sur le vitriger nadejko qui est là juste pour gratter et ce trade de partout et là les amis c'est le cinquième match en cft3 sachez que si junior leo gagne ça donne tout simplement le reset donc un nouvel ft3 et si luffy gagne à lui et ben c'est terminé on aura terminé ça sera le grand vainqueur c'est ce qu'on va voir actuellement en ce cinquième match je vous le rappelle grande finale de ce tournoi ben kuzui street fighter 5 et là voilà là il y a luffy qui va faire un petit front-up hit là il commence à être entier dragon c'est quand même bien joué de la part de leo là par contre c'est mal joué puisqu'il va avoir ce dragon mais juste comme ça en garde et du coup il peut vite se faire avoir par la suite et là même la punition était très minime par luffy qui était peut-être étonné qu'il fasse un drago comme ça à la relevé en garde ça c'est très imprévisible la belle petite backtro et là c'est le ken qui se trouve dans le corner qui se fait d'ailleurs un counter avant MP et là c'est pas bon pour lui car il y a l'appel de nadejko qui passe de l'autre côté très 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 bonne garde et du coup c'est à son tour maintenant c'est à luffy de se mettre dans le corner qui fait chop dans le vide du coup ça biffe et du coup durant le recovery et ben il y a ken qui va essayer de récupérer son adversaire et là par contre voilà il y a le plus viré au vrai sale et par contre il y a la tatsu et là par contre c'est totalement terminé un tatsu en garde c'est la punition nous sommes plus sur Street Fighter 4 faites attention ça n'existe plus ce tatsu dragon à la fin pour faire attention maintenant le tatsu en garde c'est totalement punissable et du coup là c'est le tatsu et là il va juste recommencer à se faire chopper une nouvelle fois et le combo avec le reka à la fin et là l'ermica qui est totalement à l'aise dans ce corner Léo qui ressort quand même cette ouverture avec le bon petit target MPHP pour le repousser peu à peu et là c'est très très bien trouvé ça il y a ce R Tatsu X qui a juglable derrière avec ce dragon et là Luffy qui reste dans le corner droit qui reste un peu tranquille d'ailleurs le petit light qui va juste pas toucher là c'est les dégâts de footsies mettre quelques coups dans le vent ils sont en opposé son adversaire à l'erreur mais là ils sont pas dans le vent ils sont complètement dans la garde du coup c'est des dégâts de saving là beau petit dragon qui va être rentré et là le HK en crush counter et c'est l'ereka en juggle bien entendu il n'a pas le choix le MK peut-être recommencer ouuuu BMP et du coup là c'est la chop X qui va être whiff dans la person adversaire il appelle même Nadejko par la suite là c'est très très bien trouvé ouuuu vous pouvez même juggle une nouvelle fois mais il s'attendait tellement pas le Hadoken qui était pris juste parce qu'il a sauté et la chop c'est tellement chaud 2 partout un round partout c'est maintenant que ça joue qui ? si Luffy gagne c'est la victoire absolue si Léo gagne c'est le reset et une nouvelle fois grand plaisir de recommander en tout cas c'est FT trop de folie parce que c'est clairement la folie là et là c'est l'Eureka en ex qui va rentrer habituellement la voie MP il va recommencer avec ce HK le BMP il recommence le reset shop et là ça va faire tellement mal par contre voire même le stun complètement et là ça fait mal parce qu'il y a un voie MP s'il y a un stun il y a un voie MP du coup ça renvoie Léo une nouvelle fois dans ce corner avec le HK le combo Reka qui va pas tuer et là c'est presque Zero Vital là Léo s'il doit gagner il doit plus faire de bêtises et là c'est fini il passe en BMP très bien trouvé tout ça très très bien trouvé de la part de Léo qui utilise tout de suite cette critical art suite à quelques risettes et par contre ça va être dangereux pour là là c'est le cadre qui est très très chaud par contre voilà quand il se mangeait la petite chape il y aura peut-être un combat qu'on sait pas du tout et c'est le balle light grand vainqueur de ce tournoi Red Bull Luffy très bien joué sur ce FT3 de la part de Luffy et également Junior Léo tellement dangereux un peu de l'équivalent c'est pas trop je pense que je lui ai arrêté j'ai essayé j'ai essayé j'ai essayé le premier c'est moi qui m'appuie c'est vrai qu'il a pris des chocs d'impasse là on aurait tous en avoir un petit écran et on 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 un 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 alors je voudrais déjà vous remercier d'être venu vous remercier d'avoir participé de votre soutien et de tous les matchs que vous avez pu faire et qui s'étaient vachement cool à regarder je vous remercie beaucoup et aussi je voudrais demander d'abord déjà remerciement à Christophe fiston de Walshplat à Walshplat qui est un grand soutien aussi un grand merci à Akedo je rappelle salle d'arcade lilloise où on a pu faire généreusement ce tournoi ici cet événement ouvert du mardi au dimanche je le rappelle 14h-22h même plus tard le week-end je vous laisse consulter les horaires sur le site d'Akedo et aussi à Sinfox pour avoir réussi à commenter comme ça toute la journée avec juste juste avec en assiste deux verres d'eau je crois sans problème donc merci à Sinfox alors est-ce que je peux prendre Luffy en traître et lui demander un petit mot sur un petit mot comme ça sur le tournoi les Lillois tout ce que tu veux merci à tous pour l'organisation du tournoi évidemment assez super zécran BNQ j'espère que vous avez tous les utiliser dès aujourd'hui mais sinon merci à tous vraiment pour l'accueil puis c'est la première fois que je viens à cette salle j'étais venu l'année dernière au Mel dans Lille je finis pas de la même façon mais en tout cas c'est une très belle salle c'est vraiment sympa il y a plein de belles bandes d'arcade et en tout cas merci à tous merci merci pour m'avoir invité merci d'avoir organisé tout ça avec BNQ c'est super sympa on poussera en France et ce serait bien que ça se démocratise un peu plus que ce soit avec d'autres marques comme Yamaha ou Asus et merci à tout le monde Green, Kouja, tout ça, des bisous MV merci aussi à M-Rand d'être venu pour Mad Corpse et merci encore à Mad Corpse aussi comme d'habitude puis voilà merci, des bisous qu'est-ce que je te dise merci à tous encore une fois je viens souvent à Lille pour le travail underground mais voilà je n'étais jamais venu pour un Thora Street Fighter 5 c'est mon premier si l'accueil Iwa moi aussi je te défoncerai la prochaine fois quand j'aurai plus d'alcool dans le sang non en tout cas merci à tous l'accueil Iwa c'est toujours un plaisir bravo aux orgas bravo vraiment à ce dispositif de tournoi très professionnel il y a vraiment du gros niveau en plus à Lille et j'espère en venir très bientôt et j'espère gagner à la prochaine fois merci beaucoup donc c'était le mot de la fin c'est comme ça que se termine cette saison du premier challenge de BenQ Zoé j'espère qu'il y en aura plusieurs donc je vous laisse followz sur Twitter sur Facebook les pages Zoé BenQ pour avoir plus d'informations sur tous les produits et tout les et applaudissements pour Arno merci je vais voir une Mercedes donc rendez-vous sur le Facebook de BenQ Zoé pour voir l'annonce de Mercedes de Genius et pour toutes les infos concernant les prochaines saisons d'événements et encore une fois merci à vous merci à vous